Sans même le savoir, tu es peut-être radical et extrémiste. Oui, tu crois être quelqu'un de normal et pourtant, dans tes choix, ton mode de vie, ton alimentation ou ta croyance, tu es dans des extrêmes. Observe ce trait. Il est composé de deux parties extrêmes. D'un côté, le trop, et de l'autre côté, le peu. Si tu te goinfres de fast-food et de sucreries, sache que tu es dans l'extrême trop. Si tu te prives d'alimentation, sache que tu es dans l'extrême peu. Si tu ne passes ton temps à ne penser par amour qu'à ton conjoint ou à ta conjointe, sache que tu es dans l'extrême trop. Et si tu n'y penses jamais que tu es négligent, sache que tu es alors dans l'extrême peu. Si tu rigoles toute la journée ou que tu ne fais que d'être dur de caractère sans jamais sourire, encore une fois, tu es dans deux extrêmes. Et se peut que tu sois négligent envers ton créateur, que tu ne fasses pas tes prières, que tu consommes des choses illicites ou que tu passes trop de temps sur des choses qui ne te seront que très peu profitables. Tu seras alors dans ce cas dans l'extrême peu. Et il se peut au contraire que tu passes ton temps à jeûner tous les jours, que tu te consacres à ta religion au point d'en négliger ta famille et ton foyer. Il se peut que tu sois dur envers les autres et que tu manques de patience et de tolérance. Pire encore, il se peut que tu sois violent verbalement ou physiquement par excès de dureté. Tu seras alors dans l'extrême trop. Laisse-moi te parler de la position dans laquelle tu dois être quoi qu'il en soit. Cette position s'appelle le juste milieu. Il s'agit de la position du prophète au sujet de toute chose religieuse ou mondaine, physique ou sentimentale. Oui, tel était le positionnement du meilleur des hommes. Est-ce qu'il jeûnait tous les jours ? Non. Est-ce violent ou trop laxiste ? Non. Allah nous informe dans la surat al-Baqarah au verset 143. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Dans un hadith, le prophète dit, défiez-vous de l'exagération, défiez-vous de l'exagération, défiez-vous de l'exagération. Toutes les sectes aujourd'hui existantes sont apparues à cause de l'exagération et de l'extrémisme. C'est d'ailleurs ce qui peut mener les gens au shirk, le contraire du tawhid, en exagérant dans l'estime qu'ils ont envers certaines personnes vivantes ou mortes. Je vais te donner maintenant un moyen simple de savoir si tu es dans un extrême et si tu dois te conformer. Allah nous dit dans la surat al-Imran au verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Tu vas te dire, mais en quoi ce verset peut-il m'aider ? Eh bien, écoute la suite de ce verset. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. En bref, si une personne a une inclinaison vers l'égarement, c'est bien souvent synonyme d'exagération et d'extrémisme dans le cœur. Ainsi, cette personne met l'accent sur ce qui peut prêter à interprétations diverses sans rechercher des preuves et choisit ce qui l'arrange pour se rassurer au lieu de choisir ce qui pourrait être le plus juste vis-à-vis de son créateur. Alors, reviens au juste milieu. Adopte ce mode de vie au quotidien et tu verras que ta vie changera. Tu n'auras plus à prendre de décisions extrêmes. Tu sauras qu'un juste milieu existe en toutes choses. Avant de finir, fais bien attention. Sache que bien souvent les personnes voulant sortir d'une extrême légèreté, c'est-à-dire une vie de débauche, veulent vite effacer leur passé et adopter la religion en étant d'une extrême dureté. Et ceci sans même passer par le juste milieu. Alors, sois patient. Sois tolérant avec ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de changer. Invoque pour eux et ne les critiquent pas et aient à cœur d'être constamment dans un juste milieu. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.